Bonjour à tous, bienvenue chez Nata. Pour cette séance d'aujourd'hui je vais vous proposer de travailler un petit peu les jambes avec cette idée que comme on est un petit peu enfermé, confiné, on ne peut pas se dépenser forcément autant que d'habitude et qu'on pourrait essayer durant cette demi-heure de venir solliciter un petit peu plus précisément les jambes. Ça va être une trame mais on va quand même commencer par trouver nos appuis au sol et s'installer avant de se mettre sous pression, de travailler à niveau articulaire et musculaire, prendre ses appuis, se poster et ça va commencer pour nous en regardant nos pieds, en écartant les pieds largeur du bassin et puis quand vous êtes bien dans vos appuis vous n'hésitez pas à relancer le regard, à libérer les bras du corps. Si vous êtes habitué vous pouvez tout de suite fermer les yeux mais peut-être vous aurez besoin d'un petit temps pour prendre en considération l'espace qui vous entoure et puis petit à petit, si ça vous convient, les yeux mi-clous, les yeux fermés. Bouche fermée, que la respiration nasale puisse s'enclencher spontanément. Front déplicé, vous pouvez adoucir les traits du visage, laissez peser les bras, les épaules et on va prendre le temps de s'installer. Il y a un temps incompressible pour changer un petit peu de rythme. Ce temps d'installation est très important, c'est cette installation qui va poser le principe d'écoute attentive et qui vous permettra dans les postures de respecter vos limites. Donc de ne pas rester trop longtemps si vous sentez que c'est trop inconfortable. Également, c'est cette qualité d'écoute qui vous permettra d'apprécier la posture et d'y rester agréablement sans limite de temps. Donc encore quelques instants, les bras devant du corps, bouche fermée, vous ramenez les sons proches ou lointains à l'intérieur. Et puis très délicatement, vous ouvrez les yeux. On va commencer en rassemblant nos pieds. Vous les écartez de quelques centimètres et on va faire un premier travail que je vais vous montrer de profil. Pour ressentir ces appuis, on va regarder devant soi. Vous inspirez par le nez. On aimerait que le sommet du crâne se rapproche du plafond. Et sur l'expiration, vous allez simplement transférer le poids du corps à l'avant sur les orteils sans décoller les talons. Allez-y doucement, attention à la cambrure. Et vous vous installez pour y rester. Ne faites pas des allers-retours, ce n'est pas un mouvement de balancier. Vous enfoncez les orteils un peu plus intensément. On va le faire plusieurs fois. Puis vous revenez délicatement au centre et vous laissez monter l'inspire. Soupir. On va reprendre la même chose. Les yeux bien ouverts pour l'équilibre. Vous inspirez par le nez. Et à l'expiration, vous transferez le poids du corps à l'avant sur les orteils sans décoller les talons. Restez. Sentez cette pression supplémentaire. Les talons qui effleurent à peine le sol qui serait sur le point de se décoller mais finalement non. Cambrure du dos. Inspirez. Et vous revenez au centre au ralenti. Allez-y doucement. On va reprendre. Lentement, vous inspirez par le nez. Et à l'expiration, cette fois-ci, le poids du corps sur les talons sans décoller les orteils. Donc vous allez sentir que vous écrasez un peu plus le tapis, que les orteils sont sur le point de se décoller. Ça n'adhère plus complètement au sol. Respirez calmement dans la posture et observez ces appuis solides. Et observez par vous-même. Les jambes sont déjà sollicitées. Contraction des cuisses qui vous empêche de partir en arrière. Revenez au centre. Délassement musculaire. L'inspire qui naît. Soupire. On va reprendre. Inspirez. Et sur l'expire, vous vous installez de nouveau sur les talons. Vous respirez ensuite calmement dans la posture. Soit de façon amplifiée, soit de façon spontanée. Mais donnez-vous quand même ce temps pour aller chercher l'information des appuis au sol. Avant des cuisses qui se contractent, zone abdominale qui se contracte. Et sentez que sans bouger, on est capable de se solliciter. Finalement, vous revenez au centre, dénouement. Laissez monter l'inspire. Et peut-être l'envie de bouger un tout petit peu. Voilà pour cette première mise en situation et surtout une mise à l'écoute. Alors ensuite, on va échauffer un petit peu les pieds. Et maintenant qu'on sait qu'on peut être plus ou moins en arrière, on va travailler les orteils. Vous allez transformer le poil court sur pied gauche. Vous allez déhancher un petit peu pour que la jambe droite se plie. Et vous ayez cette forme de disponibilité, de légèreté dans la cheville droite. Une fois que vous y êtes, vous pourrez soulever le talon droit. Et vous allez basculer le gros orteil droit devant dans le sol. Tandis que les autres orteils vont venir en dessous. Glisser en dessous. Donc je répète. Vous allez légèrement avancer le pied droit. Et vous allez avancer le gros orteil droit en direction du sol en essayant de retourner les autres orteils. Allez chercher cette pression, mais modérée. Et ne faites rien. Patientez. Au bout de quelques instants, quand le pied est habitué, vous pourrez commencer à dessiner des cercles. Pour masser un petit peu les orteils. Et pour dessiner ces cercles, faites dessiner un cercle avec le genou droit. C'est le genou et le mouvement du genou qui va venir répartir un petit peu la pression sur les orteils. Allez-y lentement. Et quand vous l'avez fait plusieurs fois dans un sens, changez de sens de rotation. Vous allez sentir. Coup de plantaire. Pression articulaire. Attention à votre équilibre. Restez solide sur la jambe gauche pour que vous puissiez comme ça explorer avec le pied droit. Puis délicatement, transférez le poids du corps sur le pied gauche. Inspirez. Et en toute légèreté, lentement, vous déployez votre pied droit. Et vous revenez répartir le poids du corps agréablement. Patientez. Quelques instants. Ça fait du bien. Le pied droit, palon du pied gauche. La répartition du poids du corps et probablement l'envie de récupérer un tout petit peu. Ça peut passer par une inspire et un soupir. Et je vous propose ensuite de transférer le poids du corps sur pied droit. Et on va reprendre de l'autre côté. Vous allez légèrement avancer le pied gauche et vous allez surtout avancer le gros orteil gauche jusqu'à ce qu'il touche le sol en retournant les autres orteils. Prenez le temps de nouveau pour vous habituer à cette mise sous pression. Restez solide sur la jambe droite pour ne pas mettre trop de pression côté gauche. Et quand vous sentez que le corps s'est habitué, vous pouvez commencer à dessiner de nouveau des cercles. Par exemple dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour commencer. Donc c'est le genou gauche qui va dessiner le cercle. Et la pression va se répartir ensuite jusque dans les orteils. Plus le cercle est ample, plus ça va répartir dans toute la largeur du pied et des orteils. Quand vous l'avez fait plusieurs fois dans un sens, changez l'orientation. Puis transférez le poids du corps sur le pied droit et délicatement inspirez, soulevez en douceur le pied gauche que vous venez ensuite redéposer. Retrouvez les pieds écartés, largeur du bassin et quelques instants, goûtez aux sensations qui circulent dans les orteils, talons, vous de plantez. Il y a l'expire, résolution, on va revenir les deux pieds bien ancrés dans le sol. Et j'espère qu'au retour, si vous prêtez attention un petit peu aux sensations, fermez les yeux et les bras du corps. Le poids du corps bien réparti, talons, vous de plantez à l'orteil, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Et puis c'est comme si vous avez augmenté un peu la surface au sol. Voilà. Eh bien restez quelques instants dans cette sensation, c'est pas compliqué, c'est complètement accessible. Et accueillez. Encore quelques instants. On va poursuivre ensuite au niveau des chevilles. Vous allez regarder vos pieds de nouveau. Et on va passer le pied droit devant le pied gauche. Pied droit devant le pied gauche. Et on va essayer de mettre le pied droit sur la tranche. Donc vous faites attention à votre équilibre. Et regardez bien votre pied, ça vous aidera pour l'équilibre. Et dans cette posture, ce que je vous invite à faire, c'est de transférer le poing de corps sur le pied gauche, à l'arrière, pour être solide. Puis si vous êtes à l'aise, vous rehaussez le regard. Alors, inspirez par le nez. Et avec beaucoup de délicatesse, vous allez transférer un peu le poids du corps sur la cheville droite, tranche du pied droit. Allez-y doucement. Il y a une petite intensité. Ne prenez aucune vitesse. Mais sentez que vous appuyez. Et il y a un mélange de mise sous pression et d'étirements qui peut être très agréable. Ce qui va être fondamental ici, c'est le dosage. Trop vite, trop fort, ça devient presque dangereux. Dosez lentement et sûr de vous, il y a l'étirement agréable. Ok. Inspirez, revenez. Jambe gauche solide. Vous soulevez le pied droit. Et vous venez le redéposer délicatement. Et on va retrouver ce rééquilibrage. Fermez les yeux. Libérez les bras du corps. Relax. Prêtez attention aux sensations d'appui au sol. On va reprendre de l'autre côté. Rassemblez un peu vos pieds. Et vous placez le pied gauche devant le pied droit. Vous pouvez même faire en sorte que les pieds se touchent, soient au contact l'un de l'autre. Ensuite, basculez sur la tranche du pied gauche. Alors pour le faire, vous transférez d'abord le poids du corps sur jambe droite, solide. Et en toute légèreté, vous mettez le pied gauche sur la tranche. Si vous avez besoin de vous soutenir, non pas près d'une chaise, mais d'un meuble solide, n'hésitez pas. Ça peut vraiment être utile, le temps de trouver ses appuis. Ensuite, si vous voulez bien, rehaussez le regard. Inspirez par le nez. Et avec beaucoup de délicatesse, à l'expiration, vous transférez le poids du corps sur pied gauche, cheville gauche. Vous dosez. Mise sous pression. Effort constant. Cheville droite équilibre. Faites un petit état des lieux de tout ce que vous ressentez. Puis inspirez, revenez sur pied droit. Et délicatement, soulevez le pied gauche pour ensuite, voilà, remettre les pieds largeur du bassin. Fermez les yeux quelques instants. Et retrouvez vos pieds aux appuis au sol. Talons, vous plantez à l'orteil. On pourrait tout de suite enchaîner si vous voulez bien. On va resserre un peu nos pieds. On va placer les pouces dans les paumes. Et on va rassembler les bras le long du corps. Et on va essayer de sentir si on a vraiment élargi un peu toute cette surface au contact du sol. On va transférer le poids du corps à l'avant sur les orteils. Ça, nous l'avons vu. Et cette fois-ci, vous inspirez et vous décollez les talons. Effort constant. Les chevilles sont prêtes. Les orteils bien ancrés dans le sol. Chaque millimètre de peau contribue à votre équilibre. Inspirez par le nez. Et très délicatement, à l'expiration, vous redescendez au ralenti. Contrôlez pour mieux dénouer. Ok. On va reprendre tout de suite, si vous voulez bien. Et on va essayer de faire quelques petits allers-retours pour travailler un peu plus en dynamique. Mais c'est le même principe. Ça veut dire qu'on va d'abord prolonger la prochaine expiration. Et poumonville, ne bougez plus quelques instants pour vraiment marquer le début de la posture. Quand vous sentez que vous devez inspirer, c'est le moment de transférer le poids du corps à l'avant sur les orteils. De décoller les talons du sol. De vous déployer. J'inspire, je me déploie. J'expire, je redescends. Mais je ne vais pas déposer les talons au sol. Je vais effleurer à peine le sol. Pas de pression. On l'a bien vu au tout début de séance. Et vous alternez. J'inspire, je me déploie. J'expire, je redescends en direction du sol sans déposer les talons. J'inspire, je me déploie. Serrez bien les fessiers également pour vous consolider dans l'équilibre. J'expire, je redescends. Faites ça plusieurs fois. Au rythme de la respiration. C'est très important de caler la lenteur d'exécution et la lenteur de la respiration. Après, vous pouvez vous réapproprier l'exercice. Si vous voulez aller plus vite, plus fort, faites-le. Mais vous observerez comment ça va impacter l'équilibre directement. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est quand même garder cette sensation d'appui ininterrompue. Donc, inspirez. Et puis finalement, vous délacez. Dénouez, libérez vos mains. Vous avez envie peut-être de se dégourdir un peu les jambes. Faites-le, mais ne secouez pas vos pieds. N'effacez pas ce qui est en pour. Au contraire, acceptez-le agréablement. Moins vous bougez ici, mieux vous percevez. On va poursuivre. Nous allons écarter nos pieds, toujours largeur du bassin. Et nous allons transférer le poids du corps sur pied gauche. Donc, vous déhanchez un tout petit peu à gauche. Ce qui va libérer la jambe droite. Pied droit, cheville droite. Lentement sur une inspiration, sans excès, vous ramenez. Vous levez le genou droit vers l'avant. Donc, je vais mettre le profil pour que vous puissiez mieux voir. En termes de hauteur et de modération, je ne vous demande pas d'aller tout de suite trop haut, trop fort, mais d'avoir cette sensation en toute légèreté, comme une marionnette, un fil léger qui vous tire. La cheville droite qui reste complètement décontractée. La jambe gauche qui reste elle également flexible. Vous voyez, vous êtes solide et flexible. Restez dans cette zone modérée, mais par contre, restez-y longtemps. Ça vous laissera le temps de rehausser le regard, de serrer les omoplates. Et puis, si vous voulez, vous inspirez par le nez. Et cette fois-ci, un peu plus volontairement, vous levez le genou droit un peu plus vers le plafond. Poumon plein, serrez les fessiers, pause. Avant de suffoquer, vous déclenchez l'expire au ralenti. Ça reste encore un effort que de travailler la lenteur d'exécution. Et vous revenez ensuite pour vous relaxer quelques instants. Restez bien attentif, parce que finalement, il y a toutes ces informations qui montent. Captez-les, ne les perdez pas de vue. Et on va reprendre de l'autre côté, si vous voulez bien. Donc, nous transformons une course sur pied droit, jambe droite. On dérange un petit peu. Et très délicatement, on va retrouver cette légèreté. On vous tire par un fil de genou gauche qui se déploie, qui emmène la cheville gauche en apesanteur dans le vide. Modération. Le temps pour vous de vérifier que vous êtes bien solide sur la jambe droite. Réhausser le regard. Et quand vous êtes prêt, sommez du crâne et montez vers le haut. Vous inspirez et vous ramenez genou gauche un peu plus haut. Arrêt sur image. Pause. Contraction à l'interne. Je serre les fessiers. J'aspire le nombril. Je me déploie. A l'expiration, au ralenti, pied gauche, au sol, le rééquilibrage et l'accueil. Touchez à rien. Gardez la bouche fermée. Accueillez. Ça monte tout seul. Ça repart tout seul. On va enchaîner maintenant que vous commencez à être bien échauffé. On va transférer le poids du corps sur pied gauche. Et lentement sur une inspiration, vous ramenez le genou droit. Vous allez voir, deuxième tentative. J'ai envie de vous dire naturellement, mais on s'y est préparé. Le genou monte un peu plus haut. Donc, inspirez. Petite pause poumon plein si vous voulez. Et en tous les cas, c'est sur une expiration. Vous allez ouvrir genou droit sur l'extérieur. La main droite qui peut repasser devant. Et le talon droit qui va revenir contre la fesse. Inspirez, revenez. On peut faire ça plusieurs fois. Lentement, au rythme de la respiration. J'inspire, je me déploie. Et ici, à l'expiration, on se déploie aussi sur l'extérieur. Genou droit, hanche droite. Talon droit contre la fesse. Ne vous précipitez pas. Inspirez, ramenez le genou droit vers le plafond. Expirez. Une nouvelle fois. Genou droit sur l'extérieur. Main droite. Talon droit contre la fesse. Inspirez de nouveau. Genou droit. Et si vous voulez, vous croisez vos doigts autour du genou. Et là, les mains, les bras, les épaules vont prendre le relais. Ce qui va vous permettre de délacer la jambe droite qui devient passive, solidement agrippée avec vos doigts croisés. Inspirez par le nez. Montez le plus haut possible. Vous êtes toujours sur la jambe gauche qui probablement commence à s'exprimer. Retenez poumons pleins. Serrez les fessiers. Aspirez le nombril. Pose. Force de maintien. Vous déclenchez l'expire et vous ramenez le pied droit lentement à côté du pied gauche. Dénouement. Résolution. Répartition du poids du corps. Gardez bien la bouche fermée. Vous accueillez. Profondeur du souffle. Battement du cœur. Ça bat peut-être un peu la chamade. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on va lentement qu'on ne peut pas avoir accès à des sensations relativement intenses. Il suffit de rester. Et on travaille cette force de maintien. Eh bien, nous poursuivons. En transférant le poids du corps cette fois-ci sur pied droit, jambe droite. Vous déhanchez. Et on reprend. Inspirez. Genou gauche vers le plafond. Premier passage. L'expiration. Main gauche devant. Ouverture du genou gauche sur l'extérieur. Talon gauche contre la fesse. Et vous reprenez. Inspirez. Genou gauche sans accélérer. Expirez. Ouvrez. Talon gauche contre la fesse. Le verticulaire de la hanche. Ça arrête de croustiller un petit peu. Vous inspirez. Vous revenez. Crunchy comme il n'y aurait pas mais là. Expirez. Vous ouvrez. Vous ramenez talon gauche. Équilibre. Puis vous inspirez. Ramenez genou gauche. Et vous venez croiser vos doigts. Solide. Sommet du crâne. Inspirez. Retendez poumons pleins. Serrez les fessiers. Aspirez le nombril. Solide. Vous déclenchez le retour. Vous décroisez. Vous continuez d'assurer le retour. Pour finalement rééquilibrer. Ne touchez plus à rien. Gardez bien la bouche fermée. Accueillez. Inspire qui naît. Soupir qui repart. Voilà. Maintenant qu'on est bien échauffé au niveau des jambes. Vous pourrez. Peut-être mettez-vous à l'arrêt de votre tapis. Pour ensuite. Arroser la jambe gauche dans un grand pas. Et on va travailler cette force de maintien. De nouveau. Cette solidité dans les appuis. Alors je vais mettre le profil. Pour que vous puissiez mieux voir. On va retravailler la coordination. C'est à dire que. Vous allez inspirer à la première fois. La jambe gauche est plié. Vous inspirez. Et à l'expire. Vous enfoncez le sol avec le pied gauche. Vous dosez. Jusqu'à vous sentir solidement. Incrusté dans le sol. A l'inspire qui suit. Vous décollez les deux talons en même temps. Au super ralenti. Et on va partir pour quelques allers-retours. Qu'on a déjà vu tout à l'heure. J'expire. Mais je ne dépose pas les talons au sol. J'effleure à peine. J'inspire. J'essaie d'évaluer la distance entre sol et talon. Et à chaque expire. Je réduis cet écart. Vous inspirez. Vous augmentez l'écart. Vous expirez. Vous redescendez tout doucement. Sans poser de nouveau le talon. Les talons au sol. Puis inspirez. Et en suspension agréablement. Et bien vous allez. Ramener genou droit. En direction du sol. Et je vais vous demander de doser. De ne pas aller trop vite trop fort. Mais de sentir la zone dans laquelle vous vous sentez en suspension. Solide. Et sensible à la fois. Donc. Pour les plus volontaristes. Et ceux qui ont l'habitude d'aller vite et fort. Évitez d'aller tout de suite en bas. Parce que vous ne pourrez pas maintenir. Et ce qu'on va travailler ici. C'est peut-être. On ira peut-être en deçà de ce qu'on peut faire d'habitude. Par contre. Force de maintien. J'y vais pour y rester. Et là j'ai accès à une intensité. Beaucoup plus progressive. Mais sentez que l'effort est bien présent. Et j'ai encore le temps de m'observer. Respirez calmement. J'ai le temps de faire cet état des lieux. Qui est quand même caractéristique de la posture. Ce qui vous indique que vous ne subissez pas la posture. Inspirez. Remontez. Mais quand même pour les plus volontaristes. Vous pouvez y aller. Expirez. On va venir effleurer à peine le sol. Et vous remontez. Puis déposez talons gauche. Et on va ramener genou droit. Vous attrapez le genou droit avec vos mains. Voilà. Et quelques instants vous patientez. Inspirez. À l'expire vous décroisez. Et vous venez poser vos pieds. L'argent du bassin. Vous ne touchez plus à rien. Vous accueillez. Chaleur. Battement du coeur. Bouche fermée. On va reprendre de l'autre côté. Donc. La jambe droite cette fois-ci. Avancée. Je me dois engager vers l'avant. Et premier temps l'installation. Je regarde droit devant moi. J'inspire. Et à l'expire je vais venir. Enfoncer mon pied droit dans le sol. Je laisse une empreinte dans le tapis. Sous le tapis. À partir de là. On peut tout de suite enchaîner si vous êtes à l'aise. Inspirez. Décollez les deux talons du sol. Vous expirez. Coordination. Il faut évaluer la situation pour venir. Redescend sans toucher les talons. Et vous reprenez plusieurs fois sans accélérer. J'inspire lentement. Je me déploie lentement. Vous expirez. Vous réduisez l'écart talon-sol. Inspirez. Décollez vos talons. Expirez. Poursuivez. Donc si vous êtes adepte du shooting et que vous ne pouvez pas courir comme vous voulez. Et bien travaillez la lenteur. Mais sachez que vous pouvez accéder à cette intensité. En augmentant la durée. Lente. Régulière. Puis inspirez. Montez. Premier passage. Expire. Je vais ramener le genou gauche en direction du sol. Mais modérément. Ne pas perdre l'équilibre. Et laissez s'exprimer un petit peu l'avant la cuisse gauche, l'avant la cuisse droite. Les appuis au sol. Et je reviens sur les orteils là. C'est quand même pratique d'avoir une sensation assez aiguë des appuis au sol dans ces postures. Puis inspirez. Montez. Et si vous voulez y aller de façon un peu plus volontariste, vous expirez. Vous ramenez le genou gauche en direction du sol. Mais ne prenez pas appui. Vous venez effleurer à peine et vous remontez. Inspirez. Vous êtes solide. Puis déposez talon droit. Et à l'expiration, transférez pas une corde sur le pied droit pour venir le faire au ralenti. Hop. Moi même, ça prendra deux fois. Croisez les doigts et vous rehaussez la colonne. Solide. Inspirez. Rétend sur le poumon plein. Serrez les fessiers. À l'expiration, vous décroisez. Et vous venez vous remettre les pieds parallèles. Une fois de plus. Relâchez le contrôle du souffle. Gardez bien la bouche fermée et vous accueillez. Rien à faire. Battement du cœur. Chaleur, fraîcheur. Alors, tandis que vous récupérez, je vais tout de suite enchaîner, on va venir au sol et je vais vous montrer une autre posture aussi que vous connaissez, qui est vraiment classique, mais qu'on peut travailler puisqu'on a un petit peu de temps et peu d'espace. C'est la posture, c'est la posture, s'entraîner à venir sur la posture allongée, orteils pliés. Donc, vous montrer un petit peu les différents dosages qu'on peut faire. Donc, l'idée, c'est de venir plier les orteils, de rassembler bien vos genoux pour faire un bloc solide et tout doucement de venir s'asseoir sur les talons orteils pliés. Voilà une posture à la fois incontournable et en même temps assez sollicitante. Et tout ce travail d'écoute, parce que l'idée, c'est de ne pas rester dans une posture qui va devenir douloureuse, mais vraiment de sentir à quel moment je peux vraiment laisser le poids du corps peser sur ce bloc de jambe solide. J'accepte un peu la pression des chevilles et des orteils pour retourner. Et je pense que les échauffements qu'on a fait sont utiles ici. Voûte plantaire bien étirée, mais je ne reste pas à tout prix. Si vous sentez que c'est délicat, généralement, ne venez pas vous asseoir sur les talons. Vous avancez vos mains et vous allongez vos orteils et vous touchez à rien. Et quelques instants, vous allez rendre complètement passif. Voûte plantaire, contour des chevilles, mollet, creux des genoux, arrière des cuisses, ne touchez à rien. Laissez monter l'information, vous êtes encore en posture ici. Quand cette vague sera passée, vous aurez plaisir à réessayer, mais vraiment patienter. N'hésitez pas, ça prendra peut-être un peu plus de temps chez vous, mais entraînez-vous à vous écouter. Et ensuite, délicatement, vous repliez vos orteils. Je vais vous montrer de tout ce qu'on peut éviter. Généralement, si les talons ne sont pas bien serrés, on pourrait avoir tendance à ramener les talons vers l'extérieur. Le problème, c'est que le poids du bassin va venir exercer une torsion. Donc, ce n'est vraiment pas recommandé. N'hésitez pas à rassembler vos genoux, vos pieds et à faire bloc solide, sans forcément que ça se touche, mais consolider. Donc, je vous laisse le faire encore quelques instants. Et puis, si vraiment cette posture vous est très désagréable, je vous montre un dosage plus simple. Donc, on partira de la position à quatre pattes. Vous pliez vos orteils. Vous inspirez. Et à l'expire, vous vous contentez de transférer le poids du corps à l'arrière, sans venir vous asseoir. Et rien que ça, en rapprochant un tout petit peu vos mains progressivement, ce serait le début de la posture. Vous êtes déjà à 100% ici. Enfin, vous serez à votre 100% à vous. De mise sous pression des chevilles, des orteils. Et tant que le souffle n'est pas ralenti, inutile d'aller plus loin. Donc, je vous montre ce qu'on peut éviter. C'est ces à-coups-là où, d'un coup, on va se mettre en charge complètement inutilement. C'est vraiment très contre-productif. Donc, beaucoup de douceur, de répétition. Pour finalement apprivoiser quelques instants cette position. Serrez légèrement les fessiers. Pour vous consolider. Et expérimentez cette assise. Qui devient également une posture méditative. A défaut du footing, vous pouvez vous alimenter dans cette posture à la fois sollicitante, stimulante. Et je vous propose de rester un petit peu pour les quelques instants, quelques minutes qui nous restent. Dans cette posture, bien sûr, à l'écoute. Donc, autorisez-vous à changer. A faire la distinction entre un effort qui stimule et un effort qui va venir écrasant. Et là, c'est quand même très, très flagrant. La sensation de tassement, d'écrasement, elle passe vite d'un état à l'autre. Donc, je vous rappelle, je vous remontre. Dès que vous sentez que ça commence à monter et que c'est plus agréable, eh bien, vous vous autorisez à réavancer vos mains. À allonger vos orteils au ralenti. À dénouer vos orteils, là qu'on a vu depuis le début de la séance. À laisser monter l'inspire, le soupir. Et relâchez même la nuque. Ne vous découragez surtout pas. La répétition fait partie intégrante de l'entraînement. C'est même la matière première, un petit peu, du yoga, c'est le corps. Mais la répétition, c'est aussi la clé. Et 3-4 fois pour finalement se sentir de plus en plus à l'aise dans la posture. Très bien. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt chez Nada pour d'autres séances. À bientôt. Sous-titrage ST' 501